bonjour à tous alors nouvelle petite vidéo donc un chantier beaucoup plus court sur une grosse journée donc de rejointement d'un mur en pierre dans un salon donc la première étape ça a été de décrouter les joints existants à gauche sur le plan à gauche on voit le mur qui avait déjà été traité par un confrère ou par les clients je me souviens plus il ya quelques temps ils voulaient pas là ils avaient plus le courage de faire ce petit tour de mur là qui était un peu caché du coup ils m'ont demandé d'intervenir dessus effectivement c'est pour changer un peu autant on fait on peut faire des gros chantiers de plusieurs mois faire du chanvre, faire de la rémunération plus lourde autant des fois on fait simplement un petit chantier d'une journée ou deux à côté chez les voisins donc une fois que j'ai eu piqué tous les murs là comme c'est le salon que le carlox était tout neuf je voulais pas arrosé énormément le mur du coup j'ai passé un coup d'aspirateur pour vraiment dépoussiérer le plus possible les joints quoi c'est ce que je vais faire tout de suite ici voilà une fois que tout est bien propre je vais débarrasser avant les gravats qui sont fermés protection du sol tout ce qui s'en suit quand même il a été fait un peu de d'humidification des joints donc là j'humidifie un petit peu les joints histoire de pouvoir faire du que le mortier tiennent bien et que vraiment il n'y ait plus du tout de poussière à l'intérieur voilà je fais surtout les joints on voit au niveau du subassement on voit que c'est en fait ça a été déjà traité à la chaud donc j'ai laissé les joints tels qu'ils étaient et moi je vais juste venir faire une petite couche par l'issue application du mortier là un mortier classique chaud sable un volume de chaud trois volumes de sable du sable 0,2 très clair après ces séchages en fait il y aura une petite différence de teinte avec l'ancien enduit qu'on voit à gauche du coup je vais revenir à l'occasion je remènerai mettre une couche de badigeons par dessus histoire de l'éclaircir un peu plus donc là voilà tout le petit pont de mur c'est une vidéo c'est aussi pour m'exercer à faire des effets de montage ça m'amuse ça me change un peu du chantier et donc là chaud chaud hydraulique j'ai mis j'ai un doute chaud hydraulique oui chaud hydraulique NHL2 non non chaud aérienne chaud aérienne de la CA90 et donc assez rapidement ça a pris donc là synchronisation inutile puisque je ne parle pas sur l'échantillon je bosse on va dire une fois que l'enduit a suffisamment pris je suis revenu mettre un coup de brosse par dessus pour lui donner là l'aspect le plus proche possible de l'autre enduit en fait on peut le faire soit mettre un coup de brosse soit le lisse étruel soit le mettre un coup d'éponge ça dépend des goûts de chacun en fait j'applique mon petit coup d'éponge dans mon petit coup de brosse pardon un peu de partout bon là c'est une brosse c'est pas une brosse à poils très dur c'est une brosse lave-pont je crois que ça s'appelle ça et donc effectivement bien nettoyer les pierres pour pas qu'il y ait de traces de chaud c'est pour bien marquer la limite entre l'enduit et la pierre éventuellement en plus vous pouvez laver les pierres avec de l'eau et un petit peu de vinaigre par exemple voire voire de l'acide dilué pour vraiment nettoyer les pierres le plus possible là on voit quelques tâches sur certaines pierres en fait c'est des anciens enduits que j'ai laissé parce que c'est le côté un peu historique du mur et la partie à droite voilà un peu plus chargé j'ai fait en deux fois et juste le talocher devant on voit que le lambris blanc s'arrête en fait il y a un petit meuble qui va être reposé devant donc là c'était juste pour terminer proprement la taloche toujours des gestes le plus possible circulaire d'un sens sur l'autre c'est ce qui fait le mieux rentrer le grain dans l'ennui et c'est ce qui est le plus couramment fait même au niveau de l'esthétique c'est plus joli que d'avoir des coups ou tout horizontal ou tout vertical qui vont plus se voir que des moments des mouvements circulaires hop on débarrasse les outils il se passe rien on débarrasse la caméra et puis c'est bon pour ce petit chantier j'ai mis ça et la deuxième partie qui n'a rien à voir avec le chantier précédent en fait à la suite de ma dalle de mon béton de chambre de mon rez-de-chaussée de la vidéo précédente ou celle d'avant il me restait en fait des sacs et donc là comme j'ai un petit garage juste en face de chez moi qui était pas du tout niveau et la dalle était complètement abîmée du coup je me suis dit que j'allais passer mes sacs de béton de chambre à cet endroit pour remettre tout ça de niveau et à l'occasion j'aimerais bien essayer de mettre mon utilitaire si j'arrive à débarrasser un peu ma cour et à manoeuvrer et à mettre mon utilitaire pour voir si ça résiste un peu au poids aussi les béton de chambre comme ça donc ouais c'est pareil ouais j'ai fait un peu des effets je cherche un peu des choses à faire quoi des zooms des changements d'échelle des positions bon c'est mon petit divertissement sinon techniquement j'ai fait la même procédure que de l'autre côté que mon rez-de-chaussée j'ai fait la périphérie et après j'ai rempli au fur et à mesure j'ai rempli au fur et à mesure avec les règles et voilà donc là j'ai pas fait de pelot j'ai fait directement comme il y a une petite surface j'ai fait directement un ensemble et après voilà j'ai rempli toute la surface donc la partie la plus profonde il y a 30 cm et puis je finis à 4 cm au dessus du niveau de base et comme j'ai fait ça en fait avec des restes de chantier bah j'ai pas pu finir donc je me suis arrêté comme ça c'est un peu bizarre mais bon c'est comme ça et là je démarre le... là c'est la préparation du chantier pour mon prochain escalier donc toujours chez moi prochain escalier en voûte sarrasine que j'ai commencé là et que vous verrez dans 2-3 semaines je pense sur Youtube voilà bon chantier à vous et à bientôt merci ciao ciao